Nos yeux, oui Seigneur, car tout qui respire, élève tes louanges, car Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es l'unique, car c'est toi qui a toujours existé. C'est toi qui a existé dans le néant, et c'est toi qui a appelé les choses qui existent, qui étaient dans l'invisible, mon Dieu. Quel grand Dieu, quel honneur de reconnaître que ce grand Dieu nous avons élevé, proclamé, glorifié. Il est devenu aussi notre Père Céleste. Seigneur, quel privilège que nous avons de cette part de ton royaume, de ta famille divine. En tant que fils et fille, Seigneur, car tu nous as régénéré, pour une espérance vivante recréée en Jésus-Christ, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, Seigneur, car cette espérance, elle est vivante et elle est éternelle, Seigneur. Merci, mon Dieu, car nous respirons, et nous louons aussi, et nous voulons le louer encore, avec notre intelligence, te louer instantanément dans ce lieu. C'est pour cela, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, que tu puisses nous assister, que tu puisses arracher, Seigneur, tout hérétique, tout enseignement hérétique, Seigneur, qui ne s'aligner pas, Seigneur, sur ta sainte doctrine. Que tu puisses ce matin, mon Dieu, faire un renversement et exposer à la lumière, Seigneur, ta parole, qui vient des doctrines de tes apôtres, que tu as réunis, que tu as mandatés, car ils étaient les témoins oculaires et auriculaires de ta présence, de ta résurrection, sur cette terre, Jésus-Christ, et également de ton ascension et de ta glorification, instantanément, assis sur le trône de gloire. C'est pour cela, nous nous prosternons ce matin devant toi, afin que tu puisses raffirmer nos conceptions de nos pensées et faire encore, Seigneur, un renouvellement par rapport à cette régénération que tu as fait en nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Il est là ce matin, nous le savons, il nous a déjà précédés, et c'est lui qui parlera ce matin dans ma bouche. C'est pour cela, Seigneur, Père éternel, je m'abandonne sous ta main toute puissante ce matin encore, comme ton instrument, afin de m'humilier, Seigneur, et que ton action puisse reposer encore sur ma vie ce matin. dispose-nous, Seigneur, et fais, Seigneur, un acte dans les cœurs, Seigneur, un acte rédempteur, Seigneur, que les cœurs soient ouverts, disposés, à recevoir de toi, Seigneur. Nous te bénissons, Père, nous te remercions, et ce matin encore, Seigneur, je prends autorité en ton nom, le nom de Jésus-Christ, de lier tout esprit qui voudrait importuner ce lieu, ce culte, ta sainte présence. Je les lis ce matin dans le nom de Jésus, et je les chasse dans ce lieu. Je chasse ce matin tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, ce matin, soit chassé dans ce lieu, afin que le Père soit glorifié dans le Fils Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié, et nous t'élèvons. Amen. Asseyez-vous, frères et seuls. Nous, je bénis encore la sainte présence de notre Dieu ce matin dans ce lieu. Amen. Donc, sans plus tarder, je salue ceux et celles que je n'avais pas saluées ce matin. Donc, sans tarder, nous allons continuer sur ce thème, sur ce grand enseignement qui est salutaire et primordial, ultime, pour le salut de quiconque est venu au monde un jour et affouler cette planète terre. Amen. Donc, dispense-toi encore ce matin, car je crois que tu vas apprendre encore de la vertu de la parole de Dieu. dans le dimanche dernier, le thème, c'est la nouvelle naissance ou la régénération. Donc, c'est la même chose. Amen. Nous avons vu la régénération, c'est l'acte par lequel de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, qui est la vie éternelle. Amen. Nous sommes arrêtés sur un exemple que Jésus illustrait dans le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 7, le verset 37 à 39. Et la Bible nous dit qu'il était debout le dernier jour de la fête et qu'il s'écriait que ceux qui ont soif qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Amen. La Bible nous a dit qu'il disait cela du Saint-Esprit que devraient recevoir tous ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore venu, car Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Donc, j'avais expliqué que durant cette fête, il y avait le souverain sacrificateur lors de ce dernier grand jour qui montait sur l'autel après le sacrifice. Et compte tenu des sept jours au préalable durant la fête des tabernacles, ils descendaient avec le peuple à la source de Siloé pour puiser de l'eau dans une couche d'or et qu'ils répandaient sur l'autel des holocaustes avec des acclamations et des chants de joie et particulièrement le prophète Esaïe qui disait «Vous puiserez avec joie les eaux aux sources du salut. » Amen. Donc, Jésus illustrait par là que la source du salut c'était lui parce que ce jour-là, ils n'allaient pas puiser dans la source de Siloé. ils montraient bien que ce n'est pas une eau pure que Dieu répand métaphoriquement sur le peuple pour le pardon des péchés mais c'était vraiment une vie spirituelle qui est le pardon conféré et administré par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par rapport à cette régénération ou à cette nouvelle naissance. Amen. Dans ce jour-là, Jésus montrait qu'il est le souverain sacrificateur et que cette source sort de son sein comme dit Jean VII et que cette eau n'est pas ce jour-là prise à la source de Siloé mais que c'est une source du salut que lui-même et l'auteur même est la source du salut. Amen. Donc, il n'y a pas d'autre source. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comme Jésus l'avait promis que personne ne pouvait recevoir l'Esprit de Dieu avant la glorification de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, je me ferai un plaisir et un honneur devant l'Éternel de te le montrer et de le prouver bibliquement. Si je le prouve de moi-même, je vais échouer. Alléluia. Mais si je me base, je m'appuie sur la parole de Dieu, je ne peux t'introduire en hiver. Alléluia. Donc, nous allons voir ce matin ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir ce matin Je vais t'inviter ce matin à prendre la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile de Jean et le chapitre 20. Jean le chapitre 20. qu'il y aura un éclaircissement, une grande révélation à travers ce verset. Dans Jean 20, le verset 19 et 20. Alléluia. Et dispose ton cœur ce matin car il y a une grande révélation dans ce verset. Et ce verset sera également le verset pivot de ce matin. Alléluia. L'Abbé nous dit au verset 19 Le soir de ce jour de la Pâque Jésus était déjà mort bien sûr il était déjà enseveli et il est ressuscité. Alléluia. Donc le soir de la résurrection de Jésus les disciples étaient en train de commémorer la Pâque. Et l'Abbé nous dit les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Alléluia. Parce qu'ils craignaient encore. Jésus n'est plus là. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va les faire? Alléluia. Jésus avait dit un jour que le jour viendra tant que l'époux est là. Les disciples n'ont pas besoin de jeûner. Mais le jour viendrait que l'époux s'en ira. À ce moment il devrait jeûner car Jésus serait loin de eux. Alléluia. Donc voici déjà un aspect du jeûne. Lorsque nous sentons que nous sommes moins de Dieu nous devons jeûner. Voici un objectif premièrement du jeûne dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela l'abbé nous dit qu'ils étaient fermés. Donc l'abbé nous dit ensuite Jésus vint se présenta au milieu d'eux et il leur dit la paix soit avec vous. Je précise quelque chose. Jésus était déjà ressuscité. Il était ressuscité en chair et os. Il n'était pas ressuscité en esprit. Alléluia. Et l'abbé nous dit que les portes étaient fermées. Il n'a pas frappé. Il n'a pas ouvert une porte. Il n'a pas pris un marteau-piqueur pour faire un tour pour entrer dans la salle. Il est rentré à travers les murs en chair et os. Voici ce que ça veut dire que lorsque nous serons ressuscités un jour pour ceux qui seront sauvés le corps qui est semé physique sera ressuscité et spirituel et non invisible. Voici ce que ça veut dire le mot grec et spirituel. Ça veut dire que nous aurons cette aptitude de pouvoir passer à travers des murs. Notre corps ne sera plus subi aux lois de la pesanteur. aux lois physiques. Nous allons prédominer sous ces lois. Alléluia. Nous ne serons plus assujettis à ces lois. Alléluia. Ça veut dire que nous pourrons faire comme Jésus un jour passer à travers des murs et des parois clos. Jésus nous a donné déjà un avant-goût. Quand l'Abbé nous dit à notre résurrection nous serons semblables à Jésus lors de sa résurrection. Donc Jésus s'est présenté ils ont même pensé sur un fantôme. et Jésus les a dit mais qu'il n'y a point qu'un esprit ni os comme je le suis. Donc ce n'est pas leur sujet. Où que je veux venir avec vous. L'Abbé dit et quand il dit ça il montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Voici ce qui nous intéresse aujourd'hui. Après ces paroles il souffla sur eux Alléluia et leur dit recevez le Saint-Esprit Alléluia donc frères et sœurs en lisant ces paroles qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que je comprends dans ces paroles ? Et il y a une seule compréhension humainement littéralement ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là oui ou non ? Quelqu'un qui lit ça littéralement il dit que les disciples ont reçu le Saint-Esprit Alléluia donc ça veut dire ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte autrement ils auraient reçu l'Esprit de Dieu deux fois Amen la Bible Jésus les a promis que lorsque l'Esprit le Consolateur viendra en vous il vivra éternellement en vous Alléluia et pourtant ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu ce jour-là je vais te le prouver Alléluia et je vais insister sur cela parce que ça va éclaircir beaucoup de confusion aujourd'hui peut-être dans ton pensée Alléluia parce que à travers ce verset qui n'a pas été compris dans son sens exégétique on a attribué ce jour-là que les disciples ont été nés de nouveau ils ont reçu l'Esprit de Dieu et que le jour de la Pentecôte ils ne pouvaient pas recevoir l'Esprit de Dieu ce qui est évident et normal donc il fallait interpréter une une expérience subséquente qu'ils ont reçue à la Pentecôte et d'où cette expérience aujourd'hui prône dans beaucoup d'églises évangéliques qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte Amen donc aujourd'hui on enseigne dans cette église qu'on est né de nouveau par la parole de Dieu et qu'on reçoit l'Esprit de Dieu après par le baptême dans l'Esprit Saint ce qui est un peu vrai en recevant l'Esprit de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit oui mais pas la nouvelle naissance à travers la parole de Dieu nous l'avons déjà vu je ne vais pas revenir la parole de Dieu est le moyen l'agent l'efficience et l'Esprit de Dieu mais qui est conjugué par la parole de Dieu parce que pour que tu sois né de nouveau il faut entendre l'Évangile Amen il faut entendre l'Évangile Paul l'a dit il a dit mon fils Onésime mon fils que j'ai engendré par la prédication parce qu'il a prêché Onésime à prison la parole de Dieu l'Évangile il a coulé il a ouvert son cœur il a demandé Dieu pardon il a accepté Jésus comme sauveur il a été pardonné purité et il a reçu l'Esprit de Dieu ce qui fait que par la parole il a ouvert son cœur et l'Esprit de Dieu est rentré et Jésus l'a donné le pardon et il a été régénéré donc c'est comme ça il faut comprendre cette raçabilité et nous venions nous viendrons de plus en plus c'est pour cela j'ai commencé à débrayer le terrain pour assainir maintenant et là nous sommes au milieu du menu maintenant de cet enseignement Alléluia parce que nous viendrons nous sommes en train de venir sur ce qu'on appelle le baptême spirituel qui est le baptême dans l'Esprit Saint Alléluia donc nous allons voir est-ce que les disciples bibliquement ont reçu ce jour-là l'Esprit de Dieu Amen Alléluia donc nous allons tourner maintenant au niveau de ce verset pivot pour voir quand dit la Bible Alléluia parce que c'est dommage et c'est malheureux de le reconnaître aujourd'hui on échafade une doctrine à travers un seul verset et c'est dangereux Alléluia et il y a certains serviteurs ils prennent un verset dans la Bible et ils font une doctrine c'est tout non la Bible c'est Genèse Apocalypse Alléluia la Bible c'est un puzzle nous pouvons prendre une partie mais ce n'est pas complète la doctrine n'est pas dans une partie la doctrine est dans toute la Bible et c'est pour cela le Seigneur a fait c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a mis le ministère d'enseignant dans l'église et Paul a dit qui n'est pas donné à tout le monde d'enseigner Alléluia donc c'est pour cela qu'on prend un verset hors contexte et on fait une doctrine et bien souvent nous amenons beaucoup dans la descente Alléluia Alléluia donc ce n'est pas le cas nous allons prendre plusieurs versets parce que quand j'enseigne j'aime prendre plusieurs versets pour authentifier la doctrine parce que l'abbé dit qu'un témoignage est authentifié sous la déposition de deux ou trois témoins alors j'aime prendre moins deux témoins et les témoins ce sont la parole de Dieu c'est toujours mon témoignage la parole de Dieu Alléluia donc nous allons voir quand dit la Bible et je reviendrai sur Jean ne le perdons pas Jean 20 Alléluia c'est un verset pivot Amen Donc Jésus vient Jésus fait une action symbolique annonçant par un présent prophétique que l'esprit reçu plus tard par les disciples ne sera autre que son souffle son esprit Alléluia Je précise ce fait déjà Jésus est en train de faire par un présent prophétique en soufflant le faire comprendre parce que le jour de la Pentecôte l'esprit de Dieu va souffler également ils sauront que ce jour-là leur Maître avait soufflé sur eux Alléluia et ils vont se rappeler de la parole et des paroles de la promesse que Jésus les avait faites de recevoir le Saint-Esprit au futur Alléluia Donc il anticipait Amen Donc c'est pour cela les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau ce jour-là et nous allons le voir Nous allons rester beaucoup aujourd'hui sur l'évangile de Jean Prenons le chapitre 15 Jean chapitre 15 verset 26 Et sois attentif mon frère et ma soeur ce matin Alléluia Parce que c'est un enseignement tu vois à enseigner à beaucoup de chrétiens je le crois et je le pense qui ont été mal raffermés parce que je vous le dis il y a un amalgame qui s'est fait aujourd'hui dans le corps du Christ On ne sait pas qu'est-ce que nouvelle naissance on ne sait pas qu'est-ce que régénération on ne sait pas qu'est-ce que baptême dans l'Esprit Saint Il y a un amalgame Il y a même certains qui ne savent même pas que l'Esprit de Dieu c'est une personne On pense que l'Esprit de Dieu c'est une essence une force une essence qui vient en nous pour nous donner plus d'intelligence plus d'accroissement et c'est un fait Il est là pour cela aussi mais il est une personne Alléluia Pourquoi la Bible aurait dit celui qui est en nous il aurait dit ce qui est en nous c'est une chose La Bible dit celui qui est en vous celui c'est une personne Alléluia Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que l'Esprit de Dieu c'est une personne Il faut que tu saches qui est l'Esprit de Dieu Amen Et c'est pour cela un jour j'ai amené un enseignement sur cela pour savoir qui est l'Esprit de Dieu en nous parce qu'il nous habite il faut savoir non seulement qui il est mais où il est en nous Aujourd'hui les chrétiens ne savent bien souvent pas que l'Esprit de Dieu est une personne et en plus deuxièmement il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas où se trouve l'Esprit de Dieu en eux Ils pensent que l'Esprit de Dieu est dans leur corps Non L'Esprit de Dieu nous l'avons vu et dans notre esprit Jésus l'a dit C'est là la nouvelle naissance se passe L'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit C'est notre esprit qui est né de nouveau qui est sauvé qui est régénéré Amen Et c'est lui qui vit pour l'éternité Parce que Paul l'a dit Il a dit Si l'Esprit de Christ est en vous le corps il est vrai reste mort C'est normal Physiquement Il n'a pas encore reçu la glorification la vie éternelle ou l'immortalité plutôt Amen Ça c'est la résurrection ou la transmutation lors de la venue du Christ Mais il a dit Notre esprit par contre vit à cause de la justice Notre esprit vit Alléluia Donc si l'Esprit de Dieu était dans notre corps c'est là notre corps c'est déjà immortel Parce que lorsque nous serions morts l'Esprit de Dieu ne pouvait pas quitter notre corps à la tombe Parce que Jésus a dit Il serait en vous éternellement Pourquoi lorsque un Christien meurt son esprit l'Esprit de Dieu quitte son corps Alléluia Donc l'Esprit de Dieu s'est resté à la tombe Mais vivons-nous éternellement parce que lorsque nous mourons notre esprit et notre âme quittent notre corps et l'Esprit de Dieu reste à notre esprit et nous vivons pour l'éternité l'Esprit de Dieu ne quitte nos chrétiens Jamais Même à notre mort Jésus a dit Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort physiquement Parce que la vie éternelle demeurera dans son esprit Amen Mais comme je le précisais que l'Esprit de Dieu peut quand même quitter le chrétien lorsqu'il perd son salut à ce moment et nous avons vu ce danger aussi qui menace notre salut Alléluia Parce que on le montre aussi verset à Paul qui a dit Gloire à Dieu il n'y a aucune condamnation pour ceux maintenant qui sont Jésus Christ et Alléluia oui c'est un fait Mais il a dit si nous vivons selon la chair nous mourons Alléluia il faut mettre les paroles à leur place Amen Donc regardons Jean 15 Et au verset Je disais le verset 26 Quand le Saint-Esprit le Consolateur sera venu Jésus qui parle ce n'est pas le pasteur Emmanuel c'est Jésus qui parle Je ne fais que communiquer ce que Jésus dit Alléluia Parce que beaucoup d'enseignants beaucoup de pasteurs ont dit ça qu'ils voulaient dire à travers la parole de Dieu mais je vous dis ce que Jésus dit Amen Quand sera venu le Saint-Esprit le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père Amen Pour que Jésus puisse envoyer le Saint-Esprit il faut qu'il soit quelque part Il faut que Jésus soit à une autre destination parce qu'il va faire comme un expéditeur Il dit Je vous l'enverrai Et la Bible nous venons de voir il a soufflé Alléluia Est-ce qu'il y a contradiction avec la parole de Dieu Jamais Alléluia Donc Jésus dit Je vous l'enverrai Amen Donc on retient bien ça Jésus a dit Il l'enverra l'Esprit de Dieu Amen De la part du Père L'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage de moi Ainsi de suite Jésus a dit premièrement il va envoyer le Saint-Esprit Donc il faut qu'il parle Amen Il a dit il faut qu'il parle Amen Vous allez dire oui mais pasteur quand Jésus est ressuscité le soir avant d'apparaître dans la chambre il a été au ciel glorifié c'est ce qu'on dit il a été glorifié et il est retourné non il n'a pas été glorifié nous allons le voir Alléluia parce que Jésus a fait plusieurs apparitions aux disciples Jésus a fait plusieurs apparitions où Jésus se trouvait pendant les 40 jours qui ont succédé son ascension pas son ascension sa résurrection Alléluia parce qu'il est resté 40 jours avec les disciples Oh Jésus Voici une interrogation où Jésus était Alléluia la Bible a gardé le silence mais est-ce qu'il était glorifié déjà non sans que l'aurait menti Amen Donc première chose Jésus a fait plusieurs apparitions aux disciples Amen Alléluia Alors parmi les plusieurs apparitions lequel était glorifié Alléluia Voici l'ambiguïté que moi je pose pour ceux qui prônent qu'elle a été glorifiée avant de venir souffler sous les disciples Amen Donc nous allons continuer Prenons l'évangile de Jean toujours Jean le chapitre 15 Donc nous retenons Jésus a dit il faut qu'il parle et qu'il envoie chapitre 16 maintenant et verset 7 Maintenant on aurait pu même mettre le verset 7 du chapitre 16 tout de suite après le verset 26 de Jean 15 Regardez ce que Jésus dit Il dit cependant je vous le dis je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Alléluia Donc quand Jésus a soufflé sous les disciples Il est resté 40 jours avec eux Amen Il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais je vous l'enverrai Deuxième chose Je tiens Jésus dit Il est avantageux qu'il s'en va Parce que si il ne s'en va pas le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous Ça veut dire que l'Esprit doit sortir dans un lieu et arriver dans un autre lieu vers vous Car je vous l'enverrai Alléluia Amen Donc il fallait Jésus pas autre C'était avantageux pour eux Parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir Alléluia Vous allez me dire oui mais l'Abbé il a soufflé sur eux et nous viendrons tout à l'heure Alléluia Je fais le tour maintenant à travers ce verset pivot et nous reviendrons tout à l'heure Donc deuxième chose Jésus dit il est avantageux que je m'en aille Et nous reprenons Jean chapitre 7 Jean le chapitre 7 et le verset 39 Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié Amen Donc maintenant voici les trois conditions Jésus lit la venue du Saint-Esprit à son départ qui est avantageux pour les disciples et pour nous aussi Amen Et troisièmement à sa glorification Donc Jésus lit la venue du Saint-Esprit à ces trois événements Amen Et nous allons rester sur ces trois événements que Jésus lui-même lit la venue du Saint-Esprit c'était conditionnel Amen Maintenant revenons à Jean fin Alléluia Vous savez dans l'original grec le verbe recevez est notre sa bien pour ne jamais oublier c'est le mot le verbe la bête dans le grec où le Nouveau Testament a été traduit et écrit Ce verbe recevez que Jésus a prononcé dans le grec a été au temps aoriste impératif et le temps aoriste impératif ça décrit une action ou un événement qui se fait ponctuellement en une seule fois ça veut dire il n'y a pas de dédoublement ça veut dire tu ne peux pas recevoir une expérience à la oriste impérative deux fois la même expérience c'est ça que ça veut dire mais qui n'est pas cette action par rapport à la oriste impératif dans le grec cette action ou cet événement n'est pas limité dans le temps ça veut dire il peut se produire aussi bien dans le présent que dans le futur alléluia voici la révélation de ce verset et nous allons voir nous avons déjà vu des versets qui militent vers le futur alléluia donc ils n'ont pas reçu l'esprit de Dieu Jésus a fait un geste prophétique c'est tout un présent prophétique et nous allons voir des tests que Jésus parle du présent prophétique alléluia c'est un langage des patriaches et des prophètes de l'ancien testament alléluia qui parlaient déjà prophétiquement et imaginaient ce qu'ils proclamaient déjà qui se réaliseraient à l'avenir donc Jésus est un grand prophète par excellence il a utilisé le même langage alléluia pour faire comprendre aux disciples ceux qui les attendaient dans le futur alléluia donc je le répète la horis impératif décrive un événement ponctuel en une seule fois mais qui peut se réaliser aussi bien au présent au futur alléluia et la Bible milite la venue du Saint-Esprit au futur car c'est toujours au futur que Jésus a parlé alléluia tant il serait avec eux ils ne pouvaient recevoir le Saint-Esprit Amen dont je pense déjà ça peut déjà te convaincre Amen nous allons regarder Jean-Baptiste le dernier prophète de l'ordre ancien Jean-Baptiste à résumer cette attente dans les paroles bien connues qui attribuent l'effusion de l'Esprit au Messie lui-même il disait moi je vous ai baptisé d'eau en parlant de Jésus lui il vous baptisera du Saint-Esprit Marc 1-18 à noter que cette prophétie de Jean rapportée par les trois évangiles synoptiques au futur simple ça veut dire il baptisera Alléluia au futur simple il baptisera dans le grec Jésus Amen qui prend dans le grec du quatrième évangile la forme d'un participe présent je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit dans Jean 1-33 Amen celui qui baptise mais il y a trois évangiles qui porte à l'avenir Alléluia un futur simple Amen Donc cet usage du participe présent place le fait énoncé hors du temps il décrit non l'événement unique de la Pentecôte mais le ministère apporte un propre à Jésus qui est celui qui baptise du Saint-Esprit Amen Nous allons voir maintenant des passages que Jésus parle d'un présent prophétique prenons Luc 22 Luc 22 verset 19 l'ordre de la Sainte Seine regardez ce que Jésus fait il dit Jésus n'était pas encore mort regardez ce qu'il dit il en prend présent prophétique ensuite verset 19 il prit du pain et après avoir rendu grâce il l'a rompu et le donnant en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous faites ceci en mémoire de moi Jésus n'est pas encore mort il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous Amen il prit ensuite la coupe après leur souper de même et leur donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous Amen Jésus aurait pu dire cette coupe est la coupe de l'alliance de mon sang qui sera répandue pour vous parce que Jésus n'est pas encore mort il dit qu'il est répandue pour vous et Jésus n'est pas mort il parle du vin comme la coupe son sang qui est répandue il anticipe pour vous et Jésus n'est pas encore mort Alléluia donc c'est la même réalité il devrait normalement dire qu'il sera répandue pour vous parce que Jésus n'est pas encore mort mais il sait tellement que ça se fera il anticipe déjà comme s'il était déjà mort c'est pareil il a fait comme s'il était déjà glorifié il anticipe déjà il les prépare Alléluia parce que Jésus sait lorsqu'il partira dans son omniscient et omnipotence il verra et ça a été le cas pourquoi ils se sont fermés dans la chambre haute les disciples auront la crainte parce que on va essayer de les persécuter il a dit si on m'a persécuté on va vous persécuter si on m'a raillé on vous raillia il le savait c'est pour cela la Bible nous dit par crainte dans Jean 20 ils se sont fermés mais Jésus est apparu Jésus voulait les fortifier que le jour de la Pentecôte de ne pas prendre ça comme quelque chose d'un doulant lorsqu'ils vont voir le vent souffler c'est ce qui s'est passé pour que c'est rappelé ce jour-là l'esprit va les rappeler annoncer des choses à venir et les révéler les choses comme Jésus l'avait dit il vous enseignera toutes choses il vous rappellera ce que je vous ai dit ainsi de suite Amen quand nous avons vu Luc 22 ceci est mon sang Alléluia et en plus je précise dans Jean 20 dans le grec que Jean on met l'article devant Esprit Saint Alléluia devant la parole qui dit Jésus souffle sur eux et dit recevez l'Esprit Saint Amen et sachez dans le grec chaque fois que l'aportoie Jean emploie l'article devant Esprit dans le grec c'est pour faire sonder la distinction bien que l'esprit est vraiment la personne ontologique et lorsqu'il remet l'article dans les évangiles de Jean c'est pour montrer l'esprit qu'il permet l'oeuvre du Saint Esprit Amen Alléluia la distinction Amen quand j'en mets l'article devant Esprit ça veut dire c'est la personne ontologique il s'agit de la personne qui est l'Esprit du Saint et lorsqu'il l'omet parfois c'est pour parler d'une oeuvre du Saint Esprit Alléluia pour distinguer ses oeuvres et sa personne Alléluia donc pour bien montrer que Jésus anticipe également l'oeuvre que ferait l'Esprit de Dieu à travers la vie des apôtres Amen donc continuons dont nous avons vu Jésus a fait un geste prophétique prenons maintenant Jean 13 et verset 31 la Bible nous allons le lire c'est important lorsque Judas fut sorti Jésus dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié Jésus est à table avec les disciples il n'est toujours pas mort il dit il a été glorifié il n'est pas mort et là il dit il faut que je sois glorifié il est là il emploie un présent prophétique le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui si Dieu a été glorifié en lui Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt vous savez il faut comprendre les jeux de mots que Jésus emprunt bien souvent Jésus faisait des jeux de mots parfois c'était Gido Amen un moment Marie vient dire Sœur de Lazare Jésus je sais que mon frère je sais que tu vas le résister au dernier jour Jésus a dit oui je suis la résurrection et la vie la résurrection et la vie mais la résurrection c'est quoi la résurrection c'est l'esprit et l'âme du défunt qui retourne dans son corps à la résurrection la vie il reprend mais Jésus emprunt je suis la résurrection mais je suis aussi la vie il n'emploie pas la vie deux fois Jésus fait un jeune mot il dit je suis non seulement la résurrection celui qui va ramener l'esprit et l'âme du défunt dans son corps et son corps reprendra la vie physique mais je suis aussi la vie éternelle Alléluia il parle de double vie à travers l'occurrence de résurrection et la vie et il dit celui qui croit à moi après il vivra quand même il sera mort un jeune mot un judo et non judo un jeune mot là ça lorsque nous ne le comprenons pas c'est vraiment un judo Amen donc Jésus dit du moment que Judas avait trempé le morceau dans l'assaut dans le bol comme Jésus l'avait dit c'est celui-là qui me livrera il s'est levé il est parti pourquoi Jésus a dit maintenant maintenant le fils de l'homme a été glorifié il n'est ni mort il n'est ni montré au ciel encore parce que Jésus savait du moment que Judas avait mis ça la machine infernale de l'enfer du diable était déjà mis en action et que Jésus allait être livré mourir ressuscité élevé et glorifié alors pour lui c'était comme si c'était fait il a vu comme s'il voyait le film déjà fait réalisé à travers ça parce que c'était le décompte Judas s'élevé il le savait que Judas allait ramener les soldats pour l'arrêter et comme il a été fait Amen il a dit le fils de l'homme a été glorifié il n'est pas encore glorifié il peut même morts Alléluia donc il faut bien comprendre le langage de la Bible qui est suivi Amen il voit l'aboutissement il voit la croix il voit la résurrection il voit l'ascension et il voit la glorification Amen Maintenant N'oubliez pas ce que nous avions vu La Bible dit lors de la Jean 7 37-39 que Jésus montrait il est le souverain sacrificateur et qu'il va répandre comme Tite l'a dit il a répandu l'Esprit Saint comme nous je répandrai sur vous Ézéchiel 36 une opere en parlant du pardon qui sera administré par l'Esprit de Dieu ainsi que le sang de Jésus la Bible nous dit dans Hébreu 9 que Jésus est venu comme souverain sacrificateur pour bien comprendre pour bien montrer que Jésus n'était pas encore glorifié Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle du ciel et la Bible dit il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain non avec du sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Amen et la Bible nous dit si le sang des veaux des boucs et la sang d'une vache qui était répandue ça parle pardon pas pardon mais la purification qui était répandue sur ceux qui étaient souillés sanctifiés et procurait la pureté à plus de fausses raisons le sang de Jésus par un esprit éternel qui s'est offert librement lui-même purifiera-t-il notre conscience notre coeur de toute mauvaise conscience afin que nous servions le Seigneur regardez bien la Bible dit que Jésus est rentré une fois pour tout dans le lieu très sain Jésus ne pouvait pas asperger le sang tant qu'il n'était pas rentré une fois pour tout dans le lieu très sain en tant qu'un souverain sacrificateur et la Bible dit si le sang le sang des animaux et le sang d'une vache qui était répandue et la Bible nous dit le jour de la Pentecôte Jésus a répandu voyez un titre 3 nous a dit verset 5 que le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit Dieu l'a répandu sur nous avec en abondance par Jésus Christ donc vous voyez bien les mots se retrouvent le fait de reprendre le pardon et l'Esprit de Dieu Alléluia donc voici la réalité donc Jésus n'était pas rentré dans le lieu très sain une fois pour tout lorsqu'il s'est apparu plusieurs fois aux apôtres il n'était pas rentré Alléluia il n'était pas encore rentré dans le lieu très sain il ne pouvait pas renvoyer reprendre le pardon il ne pouvait pas ils étaient pardonnés oui par anticipation Alléluia mais si Jésus était mort avait péché tous les péchés de l'Ancien Testament que les patriaches ceux qui étaient qui croyaient en Dieu par la foi en Jésus qui devait venir l'Abbé nous dit chaque fois un juif quelqu'un péchait il faisait un sacrifice les péchés étaient couverts mais non effacés pourquoi parce que si Jésus Jésus si Dieu avait effacé déjà les péchés de l'Ancien Testament par anticipation Jésus avait fait un seul péché Dieu se serait trompé Alléluia il partait péjiger pour moi non parce qu'il était déjà effacé les péchés il les couvrait en anticipation la Bible dit quand Jésus est venu par le seul sacrifice il a aboli les milliers de sacrifices animaux qui se faisaient et il a effacé les péchés et c'est comme ça Abraham Isaac tous les patriarches et les juifs de l'Ancien Testament ont été sauvés quand Jésus a coulé son sang mais pas avant il fallait que Jésus monte dans les lieux stressés s'assise sur le trône de gloire et commence à faire l'aspersion des péchés à ce moment il pouvait envoyer l'Esprit de Dieu Amen pas avant Alléluia si Jésus avait fait un seul péché ce serait fini pour nous et pour tous les patriarches malgré tous les sacrifices les milliards de sacrifices qu'ils auraient fait dans l'hôtel des holocaustes qui représentaient la croix Jésus l'agneau immolé et le sang coulé qui viendra un jour et bien personne ne serait sauvé donc le Seigneur c'est ce qu'il fait il ne se trompe jamais Amen prenons maintenant acte chapitre 3 la Bible nous dit verset 13 le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et rogné devant Pilate qui était David qu'on le relâche Alléluia maintenant Jésus est vraiment glorifié l'apôtre Pierre le confirme là le jour après la Pentecôte l'apôtre Pierre le confirme le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus maintenant Jésus est glorifié Amen il est glorifié maintenant et c'est pour cela maintenant il peut donner à toute personne qui veut l'Esprit de Dieu le pardon maintenant il peut le donner il est glorifié maintenant acte 2 verset 33 acte 2 verset 33 qu'est-ce que Jésus avait dit dans Jean le chapitre 3 lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance Jésus a expliqué qu'est-ce qui est né avant il a expliqué Nicodème comment passer par la nouvelle naissance le moyen et ensuite il a élaboré comment quelqu'un maintenant qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait venir à la nouvelle naissance il a dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais l'herbe éternelle il a bien détaillé ça après la nouvelle naissance maintenant l'apôtre Pierre le confirme le jour de la pancôte regardez acte 2 verset 33 Amen acte 2 verset 33 élevé par la droite de Dieu Jésus venait d'être élevé donc vous voyez dont Jésus n'était pas encore glorifié le jour qu'il a soufflé sous les disciples et je précise Jérémie de vous dire dans le grec le mot sur n'existe pas il a dit ajouter savez-vous que Jésus n'a pas soufflé sur les disciples mais Jésus a bien fait un geste prophétique il a soufflé Alléluia il a soufflé comme certains pasteurs aujourd'hui font il souffle Alléluia et les disciples étaient là donc il a bien montré que l'esprit le vend son souffle divin va souffler le jour de la Pentecôte et c'est ça qui a été fait le jour de la Pentecôte Alléluia donc élevé à la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit vous comprenez maintenant Jésus ne pouvait pas envoyer donner quiconque le Saint-Esprit il a dit l'esprit n'était pas encore par Jésus n'était pas encore glorifié maintenant Jésus glorifié il reçoit l'esprit de Dieu par le Père maintenant la promesse et maintenant il le repend maintenant Alléluia qui avait été promis et il a rependu maintenant je répandais sur vous nos purs Alléluia vous êtes sauvés par le bien de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit que le Père répandu en abondance sur nous en Jésus-Christ par Jésus-Christ Amen maintenant il le repend il repend le pardon judiciaire comme vous le voyez et l'entendez qu'est-ce qu'il voyait les disciples c'est eux qui étaient là dans Jean 20 Jésus Pierre dit maintenant Pierre était là dans Jean 20 le jour Jésus s'est présenté il a soufflé pas Jean Pierre Pierre dit maintenant comme vous le voyez et l'entendez qu'est-ce qu'ils voyaient l'Esprit de Dieu qu'est-ce qu'ils entendaient l'Esprit de Dieu qui parlait à travers les disciples un langage un gros soul Allé un parler en langue que les Juifs ont compris la langue maternelle leur dialecte maternel Amen maintenant c'est là maintenant qu'ils sont qu'ils sont sûrs qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu Amen ils l'ont tendu ils l'ont vu par la manifestation de sa venue il y a eu le vent le bruit du vent impétueux qui a amené 3000 personnes au minimum ils ont tendu ce vent soufflé dans la chambre il y a eu des manifestations de parler en langue et ils ont vu des langues de feu l'Esprit de Dieu est descendu comme des langues de feu ils l'ont vu des théophanies là ils ne pouvaient pas ignorer qu'aujourd'hui Jésus a été glorifié parce que Pierre était là il a bien entendu Jésus a dit il faut que je sois glorifié alors Pierre a compris l'Esprit de Dieu en lui il a révélé qu'est-ce qui se fait maintenant quand l'Esprit de Dieu devait être en eux pour comprendre la suite l'apôtre Pierre a dit maintenant élevé à la droite de Dieu il a reçu maintenant l'Esprit de Dieu qu'il avait fait en nous le jour de la chambre prophétiquement nous l'avons vu nous le recevons vraiment Pierre c'est ça qu'il voulait dire Amen donc voici maintenant Jésus envoie et répand le Saint-Esprit de Dieu c'est à partir de la prenecôte que l'Esprit de Dieu est descendu Amen pas avant Amen maintenant l'Esprit de Dieu est répandu le jour de la prenecôte c'est confirmé encore dans acte 5 acte 5 verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés Amen nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ils sont témoins de ces choses maintenant ils sont témoins ils sont sûrs qu'ils ont reçu maintenant depuis la prenecôte le Saint-Esprit qui avait été promis Amen c'est toujours cette promesse Amen donc s'ils avaient reçu l'Esprit Saint dans la chambre dans Jean 20 l'apôtre Pierre aurait menti et il a dit il a reçu du Père ce qui a été promis Joël l'avait dit la promesse à venir les fusions le prophète Joël l'avait précisé la fusion du Saint-Esprit depuis dans l'Ancien Testament Amen il a dit maintenant le Saint-Esprit de Dieu la promesse l'Esprit de Dieu maintenant il a répandu donc si la promesse a été donnée le jour que Jésus avait soufflé Pierre aurait menti Alléluia il aurait parlé d'une autre promesse mais c'est la même promesse c'est cette promesse que Jésus a toujours parlé l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir Amen il a ajouté quelque chose d'autre nous allons le voir plus loin à la promesse Jésus a ajouté quelque chose particulièrement pour les douze apôtres Alléluia nous allons le voir plus loin donc la promesse maintenant regardez Luc 24 Luc chapitre 24 Jésus va quitter Jésus va quitter la terre maintenant maintenant Jésus va être glorifié Alléluia c'est la dernière parution que l'Abbé nous parle de Jésus sur la terre maintenant il va quitter la terre définitivement et là il va être glorifié regardez ce qu'il dit il a déjà soufflé sur les disciples Amen Jésus a déjà soufflé sur les disciples maintenant il va partir regardez ce qu'il dit vous allez voir si Jésus se contredisait il a déjà soufflé avec les disciples il a fini son pèlerinage de 40 jours avec ses disciples maintenant il va rentrer dans son ministère en tant que souverain un sacrificateur dans le lieu très sain maintenant il va pénétrer une fois pour toute le lieu très sain afin de reprendre le pardon cette eau pure qu'il avait dit que ceux qui ont soif de venir à lui Alléluia et la Bible dit source de salut grâce de Dieu source de salut c'est toi a été manifesté source de salut a été manifesté donc Jésus est cette source de salut Amen c'est toi qui a dit a été manifesté pour tous les hommes Amen regardez ce que Jésus dit maintenant Jésus va partir maintenant Luc 24 Jésus donne le dernier son dernier message il va partir maintenant là il va faire son ascension et il va les laisser maintenant il a dit je dois m'en aller il est plus avantageux que je m'en aille regardez ce qu'il dit maintenant verset 44 puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans l'Epsomme alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures et leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous j'enverrai sur vous or Jésus a déjà soufflé sur eux il dit j'enverrai sur vous Amen j'enverrai sur vous ce que Pierre vient de confirmer le jour de la Pentecôte ce que mon Père a promis il n'y a pas d'autre promesse que l'esprit de Dieu Galatoire dit que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi afin que la promesse d'Abraham fût pour nous les païens eu son accomplissement afin que nous recevions l'esprit de Dieu qui avait été promis c'est la promesse de l'Ancien Testament l'esprit de Dieu Amen Jésus dit j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut parce que Jésus n'avait pas encore envoyé l'esprit de Dieu Alléluia c'est quand il est monté au ciel l'esprit de Dieu est venu d'en haut et il a dit dans Jean-Trois il a dit la naissance vient d'en haut Jésus n'était pas encore en haut il ne pouvait pas être né de nouveau Alléluia ainsi de suite et il avait dit après Jésus parta sur la montagne des Oliviers les dernières paroles de Jésus il dit j'enverrai l'esprit de Dieu sur vous or Jésus avait déjà soufflé sur les disciples Alléluia dont les disciples ont bien compris ce que Jésus a fait lorsqu'il a soufflé Amen il a fait un présent prophétique il a parlé d'un présent prophétique et il a fait un geste prophétique Amen et c'est pour cela l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte en recevant l'esprit saint il a su interpréter si bien ce que Jésus avait fait il a dit maintenant élevé à la droite de Dieu car c'est ce qu'il avait été Jésus devait être élevé Jean c'est lui-même qui l'avait dit l'apôtre Pierre a dit élevé maintenant il a reçu Pierre était conçu et convaincu que Jésus vient de recevoir la promesse ce qui avait été promis et maintenant il peut le répandre sur nous l'esprit de Dieu Amen donc voici à ce moment que les disciples ont été nés de nouveau et qui ont reçu l'esprit de Dieu reprenons Jean Jean 16 il avait dit il est avantageux quand je m'en aille nous l'avons vu nous allons prendre un détail Jean 16 toujours regardez ce que Jésus dit il est avantageux quand je m'en aille il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus Alléluia Jésus a soufflé le jour de la Pâque sa résurrection on l'a vu et on l'a revu encore il vient de parler encore une deuxième apparition Alléluia Amen d'un Jean et là il dit vous ne me verrez plus donc il parlait bien de son ascension encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis un peu de temps et vous me verrez Alléluia je vous dis Jésus mettez des jeux de mots ça il peut comprendre comprennez un peu de temps vous n'allez pas me voir et un peu de temps vous me verrez comprenez un peu de temps vous n'allez plus me voir physiquement car je serai élevé mais vous allez me voir spirituellement car je verrai un peu un peu de temps et vous ne me verrez parce que je m'en vais au Père Jésus dit il ne va plus le revoir parce qu'il doit partir mais lorsqu'il sera vers le Père on va le voir pourquoi ? parce qu'il va envoyer l'Esprit de Dieu Alléluia c'est pour ça Paul dit celui qui a l'Esprit de Christ ce n'est pas l'Esprit de Dieu de Jésus qui est en lui qui vient nous c'est le Saint-Esprit qui représente l'œuvre de Jésus qui vient nous administrer sa Seigneurie c'est ça que ça veut dire l'Esprit de Christ dans le chrétien mais ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui vient en nous c'est le Saint-Esprit qui amène la Seigneurie de Jésus en nous c'est ça que ça veut dire c'est pour cela parfois si vous lisez les livres les actes tantôt Paul disait aux chrétiens l'Esprit de Jésus vous allez voir parfois Paul parle de l'Esprit de Jésus m'a conduit quand il parlait de l'Esprit de Jésus il mettait l'accent sur l'humanité de Jésus parce que Jésus veut dire Dieu qui sauve c'est son nom d'humanité tantôt l'apôtre Paul mettait l'accent sur l'Esprit du Christ quand Paul parlait de l'Esprit du Christ il mettait l'accent sur la Seigneurie sur la divinité de Jésus le Christ et tantôt l'apôtre Paul parlait de l'Esprit de Jésus Christ est-ce qu'il y avait trois Christ trois Messie non Paul faisait bien la distinction quand il parlait de l'Esprit de Jésus de l'Esprit du Christ et de l'Esprit de Jésus Christ quand il parlait de l'Esprit de Jésus il parlait de l'Esprit de Jésus Christ ça veut dire où il mettait l'humanité et la divinité de Jésus Christ en action Amen donc Jésus dit je disais verset 16 un peu encore un peu de temps encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père Alléluia 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 Donc Jésus le confirme encore là il faut qu'il parte et c'est là il est parti vraiment physiquement et maintenant c'est par l'Esprit de Dieu les oeuvres les manifestations des dons des fruits des oeuvres du Saint-Esprit qui savaient que Jésus était en action avec eux où qu'ils allaient le Seigneur était là Amen donc il fallait que Jésus soit au Père afin de le voir à travers ses oeuvres à travers les manifestations à travers les miracles à travers les prodiges et c'est pour cela Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il a dit voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru à mon nom ils chasseront les démons Alléluia ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris voici des signes que Jésus a montrés qui authentifiaient que Jésus est bien élevé et il est bien ressuscité il n'est pas mort je donne l'eau chrétienne par quoi Jésus qui a fait miracle et bien son Jésus moi vous a utilisé vous a glorifié il faut le dire Amen c'est pour ça un jour je me suis permis mon frère qui était avec moi lors d'une rencontre avec deux enseignants témoins Jéhovah j'étais obligé de leur dire ça en fin de compte parce qu'il n'y a pas à rien il n'y a pas à quoi Jésus a fait miracle Jésus a pas guéri à rien Jésus a pas chassé des démons alors j'étais je me suis permis de leur dire écoutez moi mesdames le nom de votre Dieu s'appelle Jéhovah mais le nom de mon Dieu s'appelle aussi Jéhovah à la différence votre Dieu mort mais mon Dieu vivant il y a tous les deux qui apportent le même nom là il n'y a pas de différence mais dire à eux son Dieu qui mort est dit à moi est vivant Alléluia et à part parce que Dieu est à eux qui apportent le même nom qui dit à moi ils sont qui sont sauvés Alléluia j'étais obligé de leur dire ça en fin de compte Jésus pas a guéri Jésus pas a fait miracle Jésus pas a chassé des démons quand Jésus qu'a fait alors qu'est-ce qu'il y a fait mais répondez moi qu'est-ce que Jésus fait alors il pas a guéri il pas a chassé des démons moi j'étais sauvé mais le malade qui m'a guéri l'impossédé qui m'a guéri si Jésus pas a délivré m'a encore qui m'a guéri il y a guéri il y a des affaires alors alors Diablan il tout a gagné mais gloire soit en Dieu à Dieu non les pieds de Jésus sont néglés sous le cou du diable parce qu'il est vaincu et au nom de Jésus Jésus a dit si c'est par l'Esprit de Dieu je chasse les démons alors le royaume de Dieu s'est approché de vous Jésus a montré démontré que dans son royaume il y a le ministère de délivrer les captifs c'est ça qu'il a démontré que dans l'église il y a le ministère de délivrer les captifs et chasser les démons parce qu'il a dit le royaume de Dieu s'est approché par rapport aux démons qu'il a chassés et il dit si il chassait les démons là c'est pas si lié met là l'enfant qui est le diable parce que tout de suite il a dit quel est l'homme qui veut piller un enfant si au préalable il ne le lit pas et il a dit lorsque l'enfant est lié il peut déménager sa maison ça veut dire Jésus montrait lié le diable et déployer le casail il prend des démons là il dévoyait et il mettait encore à tes démons et à chasser c'est ça qu'il a démontré alors si tu es dans le royaume de Jésus tu dois lier le diable et prendre son pactage c'est bien le mettre le roi les démons les rois tirés dans les villes et les chasser au nom de Jésus c'est ça que Jésus a démontré Amen aujourd'hui beaucoup ne le croient pas mais l'apôtre Pierre Jésus l'a bien dit Amen dans ce matin je voulais bien porter cette précision Amen et nous allons conclure par une corrélation toujours entre Jean 16 verset 13 l'abbé nous dit Jean 16 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir ça veut dire l'esprit de Dieu à des oreilles Amen et prenons Jean 4 25 Jean 4 25 La femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il vous annoncera toute chose Amen vous comprenez quand la Bible parle de l'esprit de Jésus Jésus a dit l'esprit de Dieu vous annoncera toute chose la femme a dit quand il sera venu le Messie il vous annoncera toute chose Alléluia c'est pour cela Jésus a dit je vais vous envoyer un autre consolateur savez-vous quand l'esprit est en scène c'est quand c'est Jésus qui nous enseigne Alléluia vous savez quand Jésus a dit pour conclure je viendrai vers vous Amen je viendrai vers vous l'esprit de Dieu doit venir vers nous il doit être dans un lieu quitter le lieu et changer de destination vous voyez bien c'est à la Pentecôte ils ont reçu l'esprit de Dieu ils ont été nés de nouveau régénérés Amen Jésus a dit je ne vous laissez pas orphelin vous savez pourquoi Jésus a dit ça Jésus n'a pas employé le terme qu'il connaissait à l'époque dans le monde antique ce langage il connaissait c'était pas quelqu'un qui perdait ses parents à l'époque dans le monde antique on appelait un orphelin c'était des disciples des élèves dont leur professeur leur enseignant décédait celui qui les enseignait décédait à ce moment il perdait l'enseignant on les appelait orphelin Jésus disait je suis implicitement votre enseignant j'ai été votre enseignant mais je vais partir parce qu'il est avantageux que je m'en aille mais je ne vais pas vous laisser orphelin parce que vous ne perdrez pas votre enseignant vous ne perdrez pas l'excellence de l'enseignement que je vous donnais parce que l'esprit de Dieu l'autre consolateur l'autre enseignant va continuer l'oeuvre que j'ai commencée alléluia c'est pour cela l'a dit je ne vous laisserai pas orphelin l'esprit de Dieu va prendre la relève il sera le grand enseignant et aujourd'hui c'est l'esprit de Dieu qui nous enseigne il nous conduit il est une personne il intercède même en notre faveur alléluia donc il ne peut pas aller en bouche il est en monde alléluia il nous enseigne il nous enseigne dans notre esprit il nous permet de connaître les choses de Dieu amen l'esprit de Dieu c'est lui l'autre enseignant que Jésus a promis de ne pas nous laisser orphelin alléluia dont Jésus n'est plus un cher et os nous ne sommes pas orphelin nous avons le grand enseignant du ciel l'esprit de Dieu qui m'habite et qui t'habite mon frère ma soeur alléluia et que son nom soit glorifié ce matin amen donc nous allons nous mettre debout alléluia je vous demande de vous mettre debout maintenant nous allons fermer nos yeux merci Seigneur Père j'élève ton Seigneur je glorifie ton Seigneur pour l'excellence de ta parole merci Seigneur pour ce paraclet le consolateur qui vit en nous que tu as répandu depuis le jour de la Pentecôte et que Seigneur Jésus tu t'es qualifié en tant que ministère du souverain sacrificateur car tu as traversé une fois pour toutes le lieu très saint du tabernacle céleste que toi-même as purifié avec ton propre sang et tu l'as répandu sur nous en purifiant nos cœurs de toute conscience mauvaise afin que nous servions le Dieu vivant c'est notre intention c'est notre désir Seigneur merci encore mon Dieu merci Seigneur pour ton esprit saint merci pour ce rappel merci pour ce mémorial Seigneur continue Seigneur à nous diriger que ton esprit saint Seigneur continue à exercer ta souveraineté ta Seigneurie Jésus Christ sur notre esprit sur notre âme sur notre corps afin que notre intelligence continue à être transformée par le renouvellement de notre intelligence et que notre corps continue à être toujours un sacrifice saint vivant et agréable à toi Seigneur merci mon Dieu pour ce que tu nous as invité ce matin à entendre à comprendre et à admettre Seigneur à considérer je te demande ce matin Seigneur que tout ce qui faisait défaut que tout ce qui embrouillait Seigneur nos cœurs nos pensées que tu puisses maintenant ôter toute confusion dans les pensées maintenant par rapport à ton esprit saint qui est là Seigneur pour simplifier les choses quand tu as dit tu nous donnerais l'esprit saint non pour nous confondre nous compliquer les choses mais nous permettre d'accepter ta parole telle qu'elle est écrite Seigneur et à la comprendre car c'est lui aussi qui nous permet de connaître les choses d'en haut et les choses de Dieu Seigneur merci mon Dieu que ta vie continue à inonder et amène au Seigneur à expérimenter chaque jour dans nos vies la plénitude de ton esprit maintenant Seigneur afin Seigneur qu'il puisse prendre tout aspect envahir inonder immerger toute partie de nos vies Seigneur notre être tout entier Seigneur l'esprit l'âme et le corps que tu nous as demandé de te laisser le sanctifier Seigneur pour le jour de ton avènement Seigneur garde-nous irrépréhensible Seigneur à travers nos pensées à travers nos actes à travers nos paroles Seigneur quand tu mets l'accent sur cela Seigneur avec ta verge Seigneur tu veux que ces trois domaines soient sanctifiés à tous égards dans nos vies et nous te disons oui ce matin Seigneur oui Seigneur pour ta gloire oui pour ta seigneurie dans nos vies Seigneur comble-nous Seigneur je te demande Seigneur de combler Seigneur nos vies nous qui sommes déjà habités par ton Esprit Saint né de nouveau régénéré baptisé dans ton Esprit Saint inonde-nous Seigneur de ta sainte présence de ton amour Seigneur et ouvre notre intelligence encore sur toute la réalité de ton royaume Seigneur afin que nous puissions Seigneur nous abreuver pleinement et bénéficier pleinement Seigneur de toute grâce excellente qui vient de toi Seigneur que tu as mis en nous Seigneur merci mon Dieu ma prière ce matin ma prière ce matin que Seigneur tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait alliance avec toi qui visitent tes églises qui puissent Seigneur prendre conscience de cette réalité que nous ne venons pas à l'église et que nous devenions chrétiens en assistant occulte apprenons pas à ce qui se fait Seigneur dans le temple dans ton église mais que nous devenons chrétiens par l'acte de sang et que Seigneur tu nous permets Seigneur de passer de la mort à la vie du royaume des ténèbres à ton âme nulle raille lumière apprends les Seigneurs mets ce désir dans le coeur de se donner à toi et de t'accepter Seigneur celui qui a été le seul élevé au-dessus des cieux au-dessus de toute domination trône, dignité et que j'en l'avais annoncé et que c'est lui seul Jésus-Christ le Prince de vie, de paix le Sauveur qui donne la repentance et le pardon des péchés c'est que par toi Seigneur car le ciel n'a trouvé aucun autre nom par lequel tout homme puisse être sauvé et qu'il y a de salut à notre autre nom que le nom de Jésus-Christ c'est ma prière Seigneur pour tous ceux et celles qui visitent cette église qui ne se sont pas encore engagés avec toi qui s'engagent Seigneur que ton nom soit élevé que ton nom soit glorifié Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amén